Cette année, il y aura quatre médailles. Un premier lot, si j'ose dire, qui s'oriente sur des gens, plus exactement sur des femmes, qui vous ont accompagnées pendant de nombreuses années. Des gens qui ont pris soin de vous, qui arrêtent leur activité professionnelle, ou qui ont arrêté leur activité professionnelle, et qui nous manqueront et qui manqueront au territoire. Donc c'est pour ça que ça allait sans dire que nous avons orienté ces trois premières médailles sur ces femmes. La quatrième fait partie du soin également. Le soin des oreilles, le soin de notre patrimoine. Et donc c'est M. Formantelli, pour la quatrième, mais on reviendra sur M. Formantelli tout à l'heure. Vous avez vu le travail extraordinaire qu'il a réalisé sur l'ordre. Donc, nos médaillés de cette année ont tous un point commun, effectivement, c'est le soin. Ce sont des arts, que je les appelle les artistes soigneurs. Parce que chacun, dans leurs compétences, pratique l'art du soin. Avec souvent un vocabulaire commun, auquel on ne pense pas forcément. respect, protection, sauvegarde, guérinance, accompagnement, mais aussi rigueur, amour, passion, raison. La première médaille de cette année est remise à Mme le docteur Marie-Anne Cobriot. installée à Bray en janvier 79. Merci Mme Aubriot et bonne retraite sera à nous. Je n'ai pas l'habitude de faire des discours, je suis désolée. Ça ne sera pas très long. Je suis très touchée d'avoir reçu cette médaille de la part de David de Bray. Je remercie M. le maire et la municipalité. Et je voudrais remercier tous mes patients de tout ce qu'ils m'ont apporté. J'espère que j'ai pu les aider un petit peu dans ma carrière. J'ai fait le maximum. Je n'ai pas toujours pu faire ce que je voulais. Je m'en excuse auprès d'eux. Et sinon, je les remercie encore. Et puis voilà, je vous dis au revoir et merci. Seconde médaille. Premise à Mme Isabelle Lombard. En reconnaissance des soins dispensés aux Britois, également elle depuis 40 ans. Elle est soigneuse, piqueuse, forceuse, pourplaît. Elle exerce son art à Bray depuis 1980. D'abord en milieu associatif. Puis elle exerce en libéral depuis 1992 à Bray, dans le regroupement progressif des trois cabinets qui existaient à l'époque. Et depuis 2009 dans le cabinet actuel. Alors un très grand merci à la municipalité de Bray. Mais aussi à vous tous qui m'avez apporté énormément pendant toutes ces années une vie partagée avec vous. Ça a été quelque chose de vraiment sensationnel. Et la confiance que vous m'avez apportée m'a aidée à m'épanouir et m'a vraiment grandi. Je voudrais remercier aussi mes parents qui m'ont permis de faire ce métier et de l'apprendre. Je voudrais remercier Patricia Simon, avec qui j'ai beaucoup collaboré. Je voudrais remercier aussi mes collègues infirmières et mes collègues de tous les aides-soignantes, les aides à domicile, enfin tous. Et un merci tout particulier à Marie-Madeleine Jacquin, qui m'a fait confiance avec son mari Jean, puisqu'ils sont à l'origine du début de l'ADAPI à Bray. Et qui m'a donc accepté pour travailler sur Bray depuis 39 ans. Le fil conducteur qui m'a fait avancer dans ce métier passion est la solidarité. Et je pense que c'est un atout qui nous aidera tous à tous les niveaux, dans le grand chaos qu'il y a aujourd'hui et les grandes interrogations de tout le monde. Bienvenue à tous à mon pot de l'amitié, samedi dans 15 jours, ici même, toute la journée. Voilà. Vraiment très très grand merci à vous tous. Troisième médaille pour Mme Evelyne Savoura. En reconnaissance de ses actions d'accompagnement en soins dans tout le secteur médico-social, auprès des prétois pendant 40 ans également. A partir de 1977, aux côtés de Mme et M. Chacquin, dont on vient de parler, dont Isabelle a parlé tout à l'heure, vous participez à la fondation de l'association Espoir, qui s'appelle aujourd'hui l'ADAPI, participation à la création du C.A.T. de Bré, du foyer de Boussieux, du foyer de vie de Donne-Marie, dont il y a eu. En 1994, début d'une nouvelle aventure de soignance de l'autonomie du bien-vive des seniors, je l'appelle, en qualité de directrice de la résidence de l'étang-bredin. Quand on a vu une carrière de 40 ans dans nos milieux médico-sociaux, j'en parle en connaissance de cause, le sevrage, c'est pas simple, hein ? Néanmoins, dans cette belle carrière, il serait dommage, peut-être, d'occulter une parenthèse. J'ai appelé ça une parenthèse récréative d'un an, en 1993. Là, vous avez vu une immersion dans le monde, je veux pas dire de la mode, mais de la confection sur mesure aux deux gamins. Là où on taille, d'habitude on dit des costards, là je vais dire des costumes, là où on taille des costumes, pour les huissiers du palais de l'Élysée, s'il vous plaît, et le personnel navigant des Rinter, avec le privilège que vous avez eu de fréquenter le palais, pas régulièrement. Bravo, Madame Savoie, merci à vous, et bonne retraite progressive, je dis là. Merci. M. le maire du Bray-sur-Seine, M. Pruneau, Mesdames et Messieurs les adjoints, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, vous me faites aujourd'hui un grand honneur en me décernant cette médaille que je reçois avec fierté, et je vous en remercie sincèrement. J'ai rempli les missions qui m'ont été confiées avec foi, conviction, et je suis heureuse d'avoir apporté ma contribution à l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées à Bray-sur-Seine. Depuis 47 ans, avec vous, passion et raison, M. Formantelli a restauré ou construit plutôt son orgue. L'orgue est une grande voie, une plénitude, le porte-voix de l'âme humaine, un soin pour l'âme. Merci, M. Formantelli. Le travail n'étant pas terminé sur ce chantier d'encore un mouvement, il faut que je termine, comme on dit dans le métier, l'harmonie de l'orgue. L'harmonie, selon Pythagore, c'est le juste équilibre des contraires. Et ça veut dire, même dans, on peut dire, notre métier, qui est basé sur l'harmonie, l'orgue classique, dans l'époque classique, peut se comparer aussi avec l'art culinaire, où il y a toujours des contraires. Je voudrais rappeler historiquement, l'Italie a appelé Napoléon III pour venir chasser les Autrichiens de Venise et de la région du Nord de l'Italie. Et c'est pour cela que l'Italie a fait un petit cadeau à la France. Ils ont donné à la France le comté de Nice et le comté de Savoie.